Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Mon nom est Michel Lawal et je suis adjoint au vice-recteur aux études et aux affaires étudiantes à l'Université Laval et j'aurais le plaisir d'animer l'annonce du lancement de la chaire de leadership en enseignement sur des pratiques pédagogiques innovantes en contexte numérique, Banque nationale. Merci d'avoir accepté notre invitation à prendre part à ce rendez-vous virtuel qui voit la Faculté des sciences de l'éducation continuer à exercer son grand leadership au sein de notre institution. Nous étions impatients de pouvoir tenir cette annonce, d'autant que ceux parmi vous qui connaissent un peu Nadia Nafi savent bien qu'elle n'a pas attendu l'événement d'aujourd'hui pour se mettre à la tâche et pour faire sentir sa présence parmi nous. Le programme des chaires de leadership en enseignement a été lancé en 2011 afin de permettre à l'Université Laval de continuer à être à l'avant-plan de l'enseignement et de la recherche universitaire. Et au cours des dix dernières années, ce programme a permis à l'Université d'engager plus de 50 professeurs dédiés à l'excellence en enseignement universitaire. Et leurs activités qui se déploient aux trois cycles d'études et leurs recherches que mènent les titulaires de ces chaires et les étudiants gradués qui travaillent sur leur supervision se trouvent au cœur de notre développement et nous aident à maintenir le niveau d'excellence qui caractérise notre institution. Permettez-moi tout d'abord de saluer Mme Joëlle Boutin, députée de Jean-Talon, qui est parmi nous aujourd'hui. Et je vous présente nos invités qui vont prendre la parole lors de ce lancement. D'abord, Mme Sophie Damour, rectrice de l'Université Laval. Ensuite, Mme Marie-Josée Mainville, vice-présidente régionale Québec-Ouest à la Banque Nationale du Canada. Mme Mainville qui va devoir nous quitter rapidement après son intervention. M. Fernand Gervais, doyen de la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval. Et Mme Nadia Nafi, professeure adjointe au département d'études sur l'enseignement et l'apprentissage de la Faculté des sciences de l'éducation. Et titulaire de la chaire de leadership en enseignement sur les pratiques pédagogiques innovantes en contexte numérique, Banque Nationale. Et Mme Nafi sera accompagnée de certains de ses étudiantes et étudiants. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à Mme Sophie Damour, rectrice de l'Université Laval. Merci beaucoup. Merci, Michel. Bonjour à vous toutes et tous, collègues, partenaires, invités. Mme Mainville, merci d'être avec nous ce matin. Je suis vraiment heureuse de pouvoir ouvrir en votre compagnie une journée qui s'annonce très riche, excitante, riche en échange, en partage de nouvelles connaissances et de solutions à des enjeux extrêmement importants, d'une très grande pertinence pour la société. Et vous savez, Michel en a fait état. À l'Université Laval, le lancement d'une chaire de leadership en enseignement représente un moment extrêmement important, un moment de célébration que nous partageons aujourd'hui avec sa titulaire, la professeure Nadia Nafi. Nadia, c'est un grand plaisir. C'est votre journée aujourd'hui. Je le dis souvent à nos titulaires lorsqu'on a la chance de célébrer le lancement, parce que c'est un accomplissement significatif. Et je veux profiter de l'occasion pour vous remercier. Merci d'avoir choisi l'Université Laval pour développer votre carrière professorale et vous transmettre toutes nos félicitations pour l'obtention de cette chaire. C'est fantastique ce que vous avez fait, ce que vous faites aujourd'hui aussi. Alors, bravo à toute l'équipe d'avoir organisé en suivi de cette annonce un symposium, une journée complète autour de l'enjeu qui vous tient tous à cœur, la formation de l'humain, pour que celui-ci puisse s'épanouir de façon optimale à l'ère du numérique. Votre leadership, votre dynamique vous ont permis de rassembler aujourd'hui plus d'une vingtaine de panélistes d'horizons très variés, puis un très grand nombre de participants. Je suis impressionnée, 500 personnes venant de partout dans le monde qui se sont inscrites à participer à différents moments aux activités de la journée. Ça témoigne très certainement de l'intérêt et de l'importance du sujet. Ces discussions vont pouvoir nourrir ce grand partenariat. C'est votre équipe d'abord, mais aussi l'ensemble des collaborations, puis particulièrement avec les acteurs de la société, parce qu'il faut l'admettre, personne ne pourra arriver seul à relever les défis qui nous attendent. Il s'agit de défis très, très importants et notamment qui impliquent une forme d'interaction, il faut le dire, entre l'humain et la machine, l'ordinateur, la tablette, le téléphone. Et cette transformation numérique que nous sommes en train de vivre est si puissante et rapide que les entreprises, les gouvernements, les universités, les organismes doivent absolument se serrer les coudes et agir ensemble pour cette perspective du bien commun. Alors, comment allons-nous transformer nos pratiques pédagogiques pour qu'elles soient plus inclusives et que personne ne soit laissé derrière, particulièrement dans cette période de relance post-COVID? Comment former les personnes pour qu'elles puissent utiliser l'intelligence artificielle et le numérique de façon éthique, critique, responsable et durable? Ce sont des questions tellement importantes auxquelles cette chaire apportera des pistes de réponse. À l'Université Laval, nous observons en ce moment un grand appétit pour des formations courtes. On l'a vu, on l'a vu l'an dernier, on le voit encore s'annoncer pour la prochaine année des formations qui permettent de mettre à jour des compétences. Et c'est clair que nous sommes soucieux de répondre le mieux possible à cette demande afin d'aider les personnes qui veulent se requalifier, qui veulent trouver une nouvelle place sur un marché du travail qui est en mouvance, on doit le reconnaître, dans un monde qui est en transformation. Alors, réussir à faire cette recherche, réussir à offrir toutes ces nouvelles formations, à le faire avec tout le talent de l'Université Laval, on est très heureux de pouvoir le faire en comptant sur des partenaires et je veux remercier la Banque nationale. C'est un partenaire extrêmement précieux pour notre université, précieux dans la création de cette chaire de leadership en enseignement. Un partenaire qui a cette vision du monde qui se transforme et qui veut être au premier plan de cette transformation. Alors, Madame Mainville, merci énormément. Merci. Merci à vous, Madame Lamour. Puis, je veux aussi féliciter notre faculté des sciences de l'éducation pour la proactivité dont elle fait preuve. Michel en a fait part dans son allocution, mais vous savez, notre faculté de tous les temps a été au cœur des grandes transformations dans le domaine de l'éducation, mais ces transformations, elles ont des répercussions dans toutes les sphères de notre vie. On comprend bien l'importance de l'éducation dans une société, l'importance de transmettre les connaissances qui sont continuellement en développement. Et sans cette faculté, le Québec, le Canada et puis maintenant bien des régions du monde, parce que vous voyez, Madame Nafi est entourée d'une riche équipe qui témoigne d'une diversité culturelle et aussi d'une, je dirais, d'un réseau international. Et c'est ça notre faculté. C'est une faculté qui s'inscrit en leadership partout dans le monde à travers des partenariats significatifs et pertinents. Alors, Monsieur le doyen, vous avez toutes les raisons d'être fier. Je vous en félicite et je vous félicite du leadership que vous faites preuve tous les jours. Alors, c'est clair que notre université s'est inscrite résolument dans cette grande mouvance. Elle exerce son leadership à la fois à travers la faculté, mais aussi en s'appropriant ses meilleures connaissances, ses meilleures façons de faire pour être cette université moderne, cette université qui utilise les leviers de l'intelligence artificielle, du numérique au bénéfice des gens, de leur formation, de leurs aspirations. Et la chaire, elle va aider tout le monde. Elle va nous aider aussi comme grande institution à faire mieux. Alors, un grand, grand merci. Je vous souhaite à tous et à toutes une très, très bonne journée et de très bons échanges. Merci beaucoup, Madame l'érectrice. Maintenant, j'inviterai Madame Marie-Josée Mainville, qui est donc vice-présidente régionale Québec-Ouest à la Banque nationale du Canada, à prendre la parole. Bonjour, merci beaucoup. Bonjour à tous. Bon matin. Premièrement, une introduction à quel point inspirante, qui rend encore plus important le fait que je sois présente ce matin. Ça a été dit d'entrée de jeu, que j'étais là pour une courte durée, mais oh, que c'était important pour moi de faire cette place-là pour être avec vous. J'en profite aussi pour féliciter le travail de Madame Nafi, qui est extraordinaire, qui est faite accompagnée de sa magnifique équipe. Donc, félicitations. Donc, comme je le dis, c'était très important pour moi d'être avec vous ce matin parce que la Banque nationale est un chiant partenaire de l'Université Laval, et ça depuis plusieurs années. Si on remonte un petit peu dans le temps, ce partenariat-là fut marqué au tout départ par la mise en place d'un fonds de banque nationale en éducation, et ça en 1995. Nous avons aussi créé le carré des affaires de la Faculté des sciences de l'administration en 2014 et fait un don majeur à l'espace entrepreneurial, la Centrale, en 2018. Il y a quelques temps, tout dernièrement, la Faculté nous avait approchés pour nous exposer leur projet de création de cette chaire, et nous avons tout de suite été charmés et enclins à faire partie de cette toute nouvelle aventure. Comme partenaire, il est essentiel, il est important pour nous de toujours savoir s'adapter et faire évoluer notre collaboration afin de s'assurer de répondre toujours aux réels besoins du monde de l'éducation, mais aussi du monde des affaires. Nous sommes donc ravis aujourd'hui de poursuivre cette collaboration avec la Faculté et d'annoncer la création de la toute nouvelle chambre de leadership. On le sait tous, hein, au cours de la dernière année, le monde a traversé une période extrêmement difficile. La pandémie de COVID-19 a accéléré certainement le changement, la transformation du marché de l'emploi. Ces changements ont eu, et je dirais, auront encore beaucoup d'impact dans nos vies professionnelles à venir. À la Banque Nationale, par exemple, nous avons dû revoir nos façons de servir nos clients, de les accompagner, d'être tous présents avec eux, dans une période où, j'oserais dire, ils avaient encore plus besoin de notre accompagnement et de nos conseils. Nous avons vraiment réussi à amener notre collaboration, notre inclusion et notre agilité d'équipe à un tout autre niveau. Nous avons constaté aussi l'importance, on en parlait dans l'introduction, mais de l'utilisation du numérique pour rester proche de nos clients, mais aussi de nos équipes. Après plus d'un an dans cette gestion de crise, nous sommes encore plus convaincus comme organisation de l'importance de cultiver nos talents, de cultiver le développement de nos employés. Parce qu'on va se le dire, maintenant et toujours, je dirais, l'acquis le plus précieux d'une organisation, c'est son équipe. C'est comme ça qu'on passe au travers des crises, mais qu'on réussit aussi à aller vraiment au devant du changement. Ces réalités se refaites aussi dans beaucoup d'autres domaines. Pensons aussi à l'agilité extraordinaire et impressionnante qui a fait preuve le domaine de l'éducation que je sais, que j'en profite pour saluer aujourd'hui. Les étudiants, les professeurs qui ont eu et qui ont su, je dirais, s'adapter à l'école à distance à une nouvelle réalité d'apprentissage. Beaucoup d'adaptations dont nous allons sans aucun doute garder plusieurs acquis dans les années à venir. Les travaux réalisés au sein de la chaire vont vraiment permettre d'outiller les experts et d'avancer nos connaissances dans ce domaine. C'est pourquoi c'était tout naturel pour nous de soutenir la création de cette chaire, qui permettra de naviguer les nombreuses mutations actuelles et à venir, parce que ce n'est pas fini. Le changement commence, j'oserais dire. Donc, ça va continuer d'arriver dans le marché de l'emploi. On est très fiers de mettre nos efforts en commun avec l'Université Laval et la Faculté des sciences de l'éducation, afin de permettre à toutes les travailleuses et tous les travailleurs de partout de s'épanouir sur le marché du travail de demain. Je tiens sincèrement à vous remercier, à vous remercier de votre attention. Profitez de ces beaux moments-là, de cette belle présentation-là qui est faite de tous les banalistes que vous allez avoir la chance d'écouter. Et j'espère bientôt avoir la chance de revenir constater l'avancement de ces beaux travaux-là avec vous. Donc, merci pour cette belle invitation encore une fois. Bonne journée tout le monde. Merci infiniment, Mme Mainville. Merci de l'appui de la Banque nationale à cette chaire et aux différents projets que met de l'avant l'Université Laval. Sans des partenaires comme vous, notre vie serait beaucoup plus difficile et nous sommes privilégiés, chanceux de pouvoir compter sur vous. Maintenant, je me tourne vers Fernand Gervais, doyen de la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval et pour lui demander de vous adresser quelques mots. Merci, Michel. Chers collègues, partenaires et invités, permettez-moi de débuter tout simplement en disant qu'il était grand temps d'inaugurer cette chaire qui, dans les faits, a pris son envol il y a bientôt près de deux ans. On connaît bien sûr la raison de ce délai. Disons simplement, vaut mieux tard que jamais. Je suis très heureux que nous ayons pu trouver un moment propice pour célébrer ce magnifique partenariat. Et je dois souligner que la titulée Mme Nafi a jugé tellement à propos de le jumeler à un autre événement. Donc, ce qui a débuté il y a près de 25 ans par un don généreux de la Banque nationale s'est concrétisé au fil des années, dans un soutien appréciable et encore une fois apprécié au niveau des activités de formation pratique en enseignement. On a pu profiter jusqu'à maintenant de cette contribution à notre réseau des écoles associées, l'encadrement des stages dans le milieu scolaire et la réforme numérique récente de ceux-ci à travers une nouvelle approche de supervision qui, en passant, sert de modèle dans les autres universités québécoises. Aujourd'hui, nous passons à un autre niveau d'actualisation de ce don. La chaire de leadership en enseignement que nous inaugurons aujourd'hui illustre bien un partenariat en évolution. Elle constitue un bel exemple d'adaptation d'une contribution majeure qu'il convenait de souligner. Le fait qu'elle porte précisément sur les pratiques pédagogiques innovantes en contexte numérique est non seulement terriblement d'actualité pour les institutions de formation comme la nôtre, mais aussi contribuera au développement des connaissances et des pratiques désormais indissociables du numérique dans le monde du travail. On constate déjà les impacts de cette chaire à travers les initiatives et les travaux menés par la titulaire. Jusqu'à maintenant, les énergies de la titulaire sont déployées avec vigueur, je dois dire, dans plusieurs directions. Du côté d'une formation, d'une offre de formation inclusive en technologie éducative tournée vers l'avenir, vers la production de connaissances concernant l'usage du numérique, et enfin, vers la formation nécessaire pour l'intégration et l'inclusion au milieu du travail de demain à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle. La Faculté des centres d'éducation est très fière de pouvoir mettre de l'avant cette chaire. Les initiatives qu'elles généreront auront un impact sans aucun doute à travers plusieurs sphères d'activité. Maintenant, dommage que Mme Benville ait dû nous quitter, elle aurait aimé entendre ce qui va suivre, parce que j'aimerais remercier encore une fois la Banque nationale pour sa générosité, bien entendu, mais surtout pour son ouverture et sa vision. Alors qu'aujourd'hui, on réalise davantage toute l'importance de miser sur l'éducation et la formation de la relève, la Banque nationale a misé juste, bien avant d'autres. C'est tout à l'honneur de ces dirigeants qui ont fait preuve d'audace et de clairvoyance. Finalement, il est tout à fait pertinent de remercier toutes les personnes qui ont contribué à faire en sorte que cette chaire se concrétise. Alors, longue vie à cette chaire et merci et bonne chance à Mme Nafi pour l'événement qui va se tenir tout au long de la journée. Merci beaucoup, M. Ledoyen. Et maintenant, j'ai le grand plaisir, d'autant que j'ai la chance de siéger avec elle sur une commission de l'université et de voir à quel point elle est impliquée et passionnée par ses travaux et par tout ce qui touche à l'enseignement universitaire en général. Donc, j'ai le grand plaisir de céder la parole à Nadia Nafi, titulaire de la chaire de leadership en enseignement sur les pratiques pédagogiques innovantes en contexte numérique, Banque nationale. Merci beaucoup. Merci à Mme la directrice de l'Université Laval, M. Ledoyen de la Faculté des sciences de l'éducation, M. l'adjoint au vice-recteur, aux études et aux affaires étudiantes, chers collègues, chers étudiants, chers amis et ma chère famille. Merci pour votre présence aujourd'hui de partout dans le monde pour ce lancement tant attendu de la chaire. Durant cette dernière année, notre façon de travailler, de collaborer et d'apprendre et d'où on travaille, on collabore et on apprend ont été et continuent à être réinventées. Nous avons même inventé de nouveaux gestes pour se saluer. Avec la transformation numérique accélérée par la pandémie de la COVID-19, les entreprises, les gouvernements, les universités, les organismes doivent s'adapter et évoluer avec agilité et rapidité face au changement. La culture d'apprentissage tout au long de la vie, dans tous ces contextes, est alors devenue prioritaire, surtout pour la relance post-COVID. Or, comment concevoir la formation, la requalification, la mise à niveau et le perfectionnement de la main-d'œuvre d'aujourd'hui et de demain pour un marché de travail en mouvance ou la collaboration humain-machine pour une intelligence augmentée et favorisée, voire même attendue? Cette question guide les travaux de la chaire de leadership en enseignement sur les pratiques pédagogiques innovantes en contexte numérique Banque Nationale. Il y a en effet un besoin créant d'approches novatrices et même perturbatrices pour la formation. Et ces approches comportent, entre autres, la formation réactive, adaptative, flexible, personnalisée, mobile, autodirigée, collaborative ou sociale, l'auto-formation, la formation sur demande, l'apprentissage par l'expérience, par défis, par les pairs. Certaines formations doivent être disponibles au moment où les apprenants ou les employés en ont besoin, comme les formations juste à temps ou l'apprentissage dans le flux de travail. Diverses formations utiliseront les technologies émergentes, comme la réalité augmentée virtuelle mixte ou croisée pour n'en nommer que quelques-unes. L'intelligence artificielle, par exemple, est appliquée au profilage, aux prédictions, aux évaluations, aux systèmes adaptatifs, ainsi qu'à la personnalisation des systèmes d'apprentissage et des systèmes tutoriels intelligents. Les chaînes de blocs, une autre technologie de rupture, pourraient être utilisées pour l'apprentissage tout au long de la vie et les itinéraires d'apprentissage global. Nous parlons donc des approches et des modalités pédagogiques à travers lesquelles l'apprenant est actif et en contrôle de son expérience et de son environnement d'apprentissage. Ainsi, aujourd'hui, plus que jamais, il est urgent d'outiller les experts et les experts actuels et futurs en technologie éducative et en apprentissage et développement, qu'elles et il puissent concevoir de telles expériences d'apprentissage transformatives et continues. Et ceci se trouve au cœur du travail de la chaire. Nous avons toutes et tous été témoins du rôle central de ces expertes et experts que ces expertes et experts ont joué face à la pandémie et à la transformation numérique accélérée par la COVID. Et elles et ils seront en première ligne pour la relance post-COVID, que ce soit en milieu éducatif, parapublic ou en milieu de travail. Pour mener cette transformation pédagogique au cœur de la transformation numérique, peu importe le milieu, nos étudiants et étudiantes en technologie éducative doivent être capables de travailler de façon éthique, critique, responsable et durable avec les machines et les technologies émergentes et de naviguer les différents espaces et plateformes numériques et explorer leurs affordances. En plus d'aptitudes techniques, ils devront cerner et résoudre des problèmes, négocier, motiver, convaincre, coordonner. Ils devront prendre des initiatives, avoir un esprit critique, être des collaborateurs et des communicateurs hors pair, faire preuve de curiosité, être créatifs et s'adapter. Ils devront avoir l'esprit ouvert, être sensibles aux questions d'équité, de diversité et d'inclusion et avoir de l'empathie. Mais surtout, comme expertes et experts en technologie éducative, ils doivent être capables d'explorer les différentes approches et modalités pédagogiques pour concevoir des expériences d'apprentissage qui répondent le mieux aux besoins des apprenants dans tous les contextes. D'où les objectifs de la chaire, ancrer la formation dans la réalité de l'apprentissage à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle, favoriser une approche critique, responsable, éthique, durable et équitable du numérique et de l'IA en éducation et en formation dans les milieux de travail, explorer l'agentivité numérique comme compétences essentielles à développer pour apprendre tout au long de la vie, pour collaborer à l'ère du numérique et pour contrer la désinformation, peu importe son contexte, outiller les futurs experts et les futurs experts en technologie éducative pour répondre aux besoins de formation, de l'avenir du travail pour une main d'œuvre multidisciplinaire, interdisciplinaire, intersectorielle, multigénérationnelle et globale, contribuer à l'avancement des connaissances dans le domaine de la technologie éducative et contribuer à combler des lacunes dans la littérature scientifique quant à la formation des experts et des experts dans notre domaine. Donc, le travail de la chaire a commencé, comme a été mentionné, et plusieurs projets ont vu le jour. Certains sont menés par la chaire, d'autres sont des collaborations et des contributions. Pour mieux illustrer ces travaux par des exemples, j'ai invité six étudiants qui mènent ou ont mené un de ces projets à en dire quelques mots et partager leur expérience. Le premier projet que j'aimerais partager avec vous est intitulé « Les échanges des Techno-Eddie Plus ». Ces échanges sont des rencontres virtuelles organisées pour les étudiants, par les étudiants. Manon Boulanger, étudiante au DESS en technologie éducative, est notre première aventurière dans ce projet, va vous en parler. Elle parlera aussi des e-portfolios. À toi, Manon. Oui, bonjour à tous. C'est vraiment un privilège pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Mon retour à l'université, moi, ça m'a fait prendre conscience encore plus en temps de pandémie que, d'un humain à un autre, on a tous à gagner à partager la richesse de nos connaissances et de nos expériences. Les échanges Techno-Eddie Plus, c'est ça. C'est l'opportunité pour les étudiants en technologie éducative d'échanger entre eux sur des sujets pertinents, des sujets brûlants qui concernent notre domaine. Pour certains, c'est un moment favorable pour poser des questions en s'adressant à un autre étudiant. Puis, pour d'autres, ça peut vraiment être gratifiant de pouvoir le donner au suivant en faisant bénéficier de son expérience. Échanger, argumenter, se questionner, réfléchir ensemble, c'est un enrichissement d'une grande valeur. Puis, savez-vous quoi? C'est gratuit, puis en direct sur Facebook. L'angle du cours développement, moi, ça m'interpelle vraiment beaucoup. C'est pour cette raison-là que j'ai immédiatement manifesté mon intérêt pour participer au projet des échanges de la communauté Techno-Eddie Plus. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris par la préparation de mon propre atelier. J'ai appris aussi à être fière de mes réalisations, notamment en présentant mon e-portfolio, un outil qui est encore peu exploité. Pour ma part, c'est un incontournable. Pour moi, ça a été ma carte d'accès vers un travail merveilleux dans lequel, aujourd'hui, je m'épanouis et je suis heureuse. Ce e-portfolio-là, il a été créé puis il a été développé à travers les cours de Nadia. C'est comme une récolte, un recueil de tous nos travaux individuels et d'équipe. Il présente, entre autres, nos réflexions sur chacune de nos expériences d'apprentissage pour chacun des travaux qu'on a faits. Il présente également les défis auxquels on a fait face puis comment on a fait pour les surmonter. C'est vraiment une belle occasion de mettre en valeur nos compétences. J'ai également appris à me faire davantage confiance parce que Nadia m'a donné sa confiance pour lancer le premier atelier. Merci Nadia. Merci beaucoup, Manon, pour ce partage. Et puis, juste pour vous dire, l'atelier de Manon devait durer une heure et puis les étudiants ne voulaient pas quitter. Alors, j'ai dû arrêter la rencontre 30 minutes après la fin. En fait, les étudiants et les étudiantes en technologie éducative sont aussi en train de participer au blog de la chaire. Le storytelling, l'intelligence artificielle, le micro-learning, l'apprentissage adaptatif, l'apprentissage dans le flux du travail, la réalité virtuelle, les médias sociaux et plus sont au menu. Et puis, leurs textes sont vus plusieurs centaines de fois et repartagés sur LinkedIn. Et puis, je vous encourage à aller les découvrir sur le site web de la chaire. Le prochain projet de la chaire est né du contexte de la COVID et du besoin de nous emparer d'un phénomène unique pendant qu'il se produisait. Depuis mars 2020, les services de soutien à l'enseignement sont devenus les héros académiques de la COVID-19. Et depuis, ils jouent un rôle essentiel pour relever un défi universel. La transformation pédagogique des cours tout en assurant un enseignement équitable et de qualité aux étudiants, ainsi qu'une évaluation efficace des apprentissages selon des modalités hybrides, flexibles ou entièrement à distance. J'ai mené ce projet dans le cadre des travaux de l'OVIA sur les effets des systèmes d'intelligence artificielle et des outils numériques déployés pour lutter contre la propagation de la COVID-19 sur les sociétés. Ces travaux étaient soutenus par les fonds de recherche du Québec, mais le projet a aussi reçu, bien sûr, l'appui financier de la chaire et de la chaire de recherche culture maker de l'Université Concordia. Azeneth Patinot, candidate au doctorat en technologie éducative et l'auxiliaire de recherche principale sur le projet, va vous en parler. À toi, Azeneth. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Ce matin, je vais aborder trois points importants à propos du projet Perturbations dans et par les services de soutien à l'enseignement pendant la pandémie COVID-19. Premièrement, ce projet a mis en lumière les différentes manières dont les services de soutien à l'enseignement et les entités équivalentes des différentes institutions ont fait face aux défis possibles par l'apprentissage numérique en contexte de pandémie, ainsi que les manières dont ils comptent aborder les nouvelles tendances dans l'ère post-COVID. Pour mener les projets à terme, notre équipe, composée de huit chercheurs et six auxiliaires de recherche du Canada et des États-Unis, a tenu des discussions avec les directeurs et les représentants des 19 services de soutien à l'enseignement et des entités équivalentes provenant du Canada, des États-Unis, du Liban, du Royaume-Uni et de la France. Les discussions portaient sur les pratiques employées pour soutenir l'offre des cours en ligne face à la pandémie de la COVID-19. Nous avons également recueilli et analysé des ressources autour de l'équité. Des ressources disponibles au public et partagées par 78 services de soutien à l'enseignement dans 68 universités et établissements d'enseignement provenant de 23 pays. Ce projet a produit un livre blanc qui, depuis sa publication en septembre 2020, a été consulté plus de 6 000 fois et téléchargé plus de 800 fois. Il constitue une véritable banque des données et des recommandations pour les institutions éducatives. Ce livre blanc a été aussi ajouté au catalogue cubique du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Je vous invite à les consulter. En deuxième lieu, pour lancer ce travail et partager les résultats du projet, nous avons organisé les symposiums internationales « Leading the Future of Higher Ed, Planning for Sustainability » sous la direction de Nadia. Au total, 337 participants étaient inscrits en provenance de 20 pays dans le monde. Les échanges entre panélistes, chercheurs, praticiens et experts sont disponibles sur la chaîne YouTube de la chaire. Finalement, ce projet a été une belle occasion de formation de haut niveau pour les auxiliaires de recherche. Ma participation de ce projet sur l'aile des chercheurs chevronés fut une véritable expérience d'apprentissage. Ça m'a permis de continuer à développer des compétences en recherche par la pratique et des compétences qui m'ont servi pour ma propre recherche doctorale et me serviront pour l'avenir. Donc, merci de votre attention. Merci, Aseneth. Ta contribution à ce projet a été phénoménale. Suite à ce projet, la réflexion a continué pour essayer de trouver des solutions afin d'alléger la charge de travail inhumaine des membres des équipes des services de soutien à l'enseignement, tout en gardant un soutien pédagogique efficace au cœur professoral. Nous avons la décision d'entamer un projet multidisciplinaire qui explore le potentiel de l'intelligence artificielle, de l'analyse de l'apprentissage, learning analytics, et puis des agents conversationnels pour automatiser certaines tâches de base de l'équipe afin de libérer les membres pour des tâches plus complexes. Bruno Kezangana, étudiant au doctorat en technologie éducative et un des deux auxiliaires de recherche qui travaille sur le projet, va vous en parler. Bonjour tout le monde, merci Nadia. J'aimerais commencer par rappeler que les services de soutien à l'enseignement existent dans la plupart des établissements d'enseignement et que leurs responsabilités peuvent englober le soutien au corps professoral à tous les stades de la conception, du développement et de la mise en place ou l'implantation de toutes les modalités d'enseignement, y compris l'apprentissage en classe, l'apprentissage hybride et l'apprentissage en ligne, synchrone ou asynchrone. Certaines responsabilités vont au-delà du soutien à l'enseignement pour englober l'ensemble de l'expérience d'apprentissage. Leur travail a un impact direct sur l'apprentissage des étudiants et étudiantes et la qualité de l'enseignement dans l'établissement qu'ils servent. Lorsque la pandémie de la COVID a commencé, ces services ont su gérer la situation d'urgence académique contre toute attente et dépassaient même les limites de ce qu'ils pouvaient faire en temps normal. Mais continuent à travailler au-delà d'une charge de travail humaine, mais ces équipes ont grand risque d'épuisement professionnel et personne ne veut vivre ça. C'est pourquoi nous sommes en train de travailler très fort sur une récension des écrits autour du potentiel de l'intelligence artificielle, de l'analyse de l'apprentissage, learning analytics en anglais, et des agents conversationnels, chatbots en anglais, en formation pour ensuite proposer un scénario autour de la mise sur pied d'un agent conversationnel qui se basera sur un système d'apprentissage automatisé. Ce robot sera en mesure de répondre aux questions techniques de premier niveau du corps professoral. Il assurera des recommandations personnalisées d'activités, de formation, de perfectionnement et de mise à niveau. Il fera des recommandations personnalisées des ressources à consulter et proposera des personnes ressources à contacter. Ainsi, l'équipe de services de soutien à l'enseignement va dégager un peu de temps pour se pencher sur des demandes plus complexes du corps professoral. Je travaille sur ce projet en collaboration avec Mehdi, étudiant à la maîtrise en intelligence artificielle à l'Université Laval, évidemment sous la supervision de Nadia. Et ce projet m'a permis d'approfondir mes réflexions sur les potentiels de l'utilisation des agents conversationnels dans l'éducation, ainsi que les défis éthiques que pose l'utilisation de cette technologie. Du fait que mon sujet doctoral se penche sur le potentiel de chatbot pour soutenir l'intégration académique et sociale des étudiants internationaux inscrits à une première session universitaire au Canada. Je vous remercie. Merci beaucoup Bruno. Ces deux projets n'étaient pas les seuls à émerger du contexte de la COVID. Grâce à une bourse de la chaire en collaboration avec Mitax pour un stage de formation à la recherche, Eden Fermé, candidat au doctorat en technologie éducative, a examiné l'effet de la COVID-19 sur l'équité numérique et la formation équitable des étudiants immigrants dans un contexte d'apprentissage en ligne. À toi Eden. Merci Nadia. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On entend souvent parler des inégalités sociales au Canada, mais moins des inégalités numériques. Avec un taux de pénétration de l'Internet aussi élevé que 91% au Canada, Qui penserait que les inégalités numériques sévissent aussi des familles canadiennes? Mon projet sur les inégalités numériques au Canada est non seulement de démontrer que de telles inégalités existent, mais aussi qu'elles existent à plusieurs niveaux. Grâce à la chaire de leadership en enseignement sur les pratiques pédagogiques innovantes en contexte numérique banque nationale, j'ai pu bénéficier de la prestigieuse bourse de formation en recherche de MITACS l'été 2020. Étant actuellement étudiant au doctorat en technologie éducative, développant mon projet de recherche sur les inégalités numériques au sein des populations immigrantes, Cette opportunité unique a été pour moi l'occasion d'identifier de nouveaux liens avec ma recherche sur les inégalités numériques au sein des étudiants immigrants et internationaux dans le contexte actuel de la COVID-19. Le fait aussi que je travaille dans le milieu de l'immigration, cette bourse m'a aidé à acquérir de nouvelles connaissances et compétences dans la recherche qui me permettront de mieux accompagner les étudiants immigrants et internationaux en proposant des solutions concrètes et urgentes face aux enjeux numériques imposés par la pandémie COVID-19. En effet, le contexte particulier des deux dernières années jonché de bouleversements d'ordre mondial a mis en une des inégalités vécues par les étudiants immigrants et internationaux exacerbées par la pandémie. En résumé, vu l'importance des étudiants issus de l'immigration dans la société canadienne et dans plusieurs pays du monde, ce stage m'a offert un milieu d'apprentissage enrichissant en me poussant à relever des défis, en mettant en lumière des champs très peu explorés sur les inégalités numériques vécues par les étudiants immigrants et internationaux au Canada. Merci, Nadia. Merci, Eden. Ton sujet, tu sais, il est toujours hyper urgent. Donc, oui, la COVID a causé une transformation numérique accélérée des établissements d'enseignement, mais cette transformation a déjà été en plein essor dans les milieux de travail bien avant la COVID. Dans ce contexte, les femmes, dont le niveau d'éducation est peu élevé, sont fortement affectées par l'automatisation des tâches et la restructuration des emplois. D'où est né un projet d'une grande envergure, les travailleuses face aux défis de la transformation numérique, une étude de cas dans le secteur des assurances. Ce projet regroupe un consortium de chercheurs de l'Université Laval, du CRIVAT, l'ATN, l'Institut d'Intelligence et Données, l'OVIA et le CERTIA, et il est subventionné par le Centre de compétences futures. Comme membre du CRIVAT, la chaire a contribué à ce projet. Serge Bly, étudiant à la maîtrise en technologie éducative et auxiliaire de recherche, va vous parler de notre contribution. À toi, Serge. Merci, Nadia. Bonjour à tous. Dans le cadre du projet introduit à l'instant par Nadia, je réalise en ce moment même une analyse systématique de la littérature sur les pratiques pédagogiques en matière de formation et de perfectionnement professionnel des femmes confrontées aux défis de l'information et de la transformation numérique. L'objectif général de cette étude est d'identifier les modèles de formation et de perfectionnement professionnel des femmes dont le niveau d'éducation est peu élevé dans le contexte de la transformation numérique, tout en examinant l'étendue des résultats de recherche disponibles en rapport avec ce groupe vulnérable. Il importe certainement de préciser qu'il s'agit ici des emplois susceptibles de disparaître du fait de l'autonomisation des tâches. Comprenez que c'est avec fierté et émulation que j'ai accepté d'intégrer cette formidable aventure humaine comme auxiliaire de recherche. En tant qu'étudiant à la maîtrise des technologies éducatives, ce projet se présente pour moi comme une perspective à la fois enrichissante et concrète pour la fin de mes études. Grâce à la collaboration avec des doctorants en technologie éducative associés à ce projet, dont Louis-Pierre Barrette, que je salue au passage, j'ai pu approfondir ma connaissance des outils de recherche scientifique. J'ai aussi pu tirer un grand profit de tout cela. J'ai entre autres découvert le logiciel Mendelay qui facilite le traitement de données littéraires une fois recueilli. Je considère ce projet comme un stage de perfectionnement des acquis universitaires, dans la mesure où j'acquière de nouvelles compétences et tout en approfondissant mes réflexions. En tant que chercheur en technologie éducative, ce projet me permet d'élargir mes horizons. Je développe en effet une réelle prise de conscience face aux véritables enjeux de la transformation numérique. Autrement dit, la suivie du travail par le développement de nouvelles compétences grâce à la formation engage notre humanité tout entière en contexte de transformation ou de transition numérique. Infiniment merci à la chaire, dont le leadership favorise l'ensemble de ses acquis qui, pour moi, n'ont guère de prix. Je vous remercie. Merci à toi, Serge. Le dernier exemple de projet interdisciplinaire est une étude qui explore les approches pédagogiques innovantes en contexte numérique pour développer l'agentivité numérique des jeunes, 18-24 ans, afin qu'ils puissent contrebalancer la désinformation sous forme d'hypertrucage ou d'e-fake. Cette étude est aussi subventionnée dans le cadre de l'initiative conjointe pour la recherche en matière de citoyenneté numérique, une initiative du ministère du Patrimoine canadien et du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, le CRSH. François Berger, étudiant à la maîtrise en design et auxiliaire de recherche sur le projet, va vous en parler. À toi, François. Bonjour à tous. Comme Nadia l'a mentionné, mon mandat en tant qu'agentiaire de recherche, c'était d'effectuer une recension des écrits autour du phénomène de l'hypertrucage. On va avoir l'occasion d'en discuter un peu plus lors de la conférence, mais il est quand même important de préciser que le terme nous vient à la base de l'anglais, des fakes, puis que, dans le fond, avec lequel vous êtes peut-être un peu plus familier. Pour le dire simplement, l'hypertrucage va se référer généralement à tout type de manipulation audiovisuelle qui utilise l'intelligence artificielle pour simuler la voix et l'image d'une personne. Donc, la technologie qui rend possible l'hypertrucage nous permet littéralement de faire agir, de faire dire ce que l'on veut à une personne de manière synthétique. Comme vous en doutez, ce qui est inquiétant ici, c'est d'une part l'accessibilité à une telle technologie, puis aussi d'autre part son utilisation dans un contexte de désinformation. Puis, on le sait, dans un environnement où les jeunes sont de plus en plus exposés à la désinformation, la pertinence de ce projet est donc de repenser l'éducation, incluant l'éducation aux médias, à l'aube de cette nouvelle réalité. Donc, les objectifs de cette étude sont, entre autres, d'examiner comment les jeunes, entre 18 et 24 ans, interprètent le phénomène de l'hypertrucage, comment ils reconnaissent cette nouvelle forme de désinformation, comment ils déterminent le public qu'elle cible, la réaction qu'elle essaie d'obtenir et qui en est responsable. L'objectif est également d'expliquer comment ces jeunes perçoivent leur rôle et leur responsabilité dans la lutte contre l'hypertrucage, aussi de développer des stratégies numériques potentielles pour contrer ce phénomène, et finalement de proposer des recommandations afin de promouvoir, d'une part, la pensée critique et la gentilité numérique à l'intérieur de différents programmes éducatifs. Bref, c'est un super gros défi. Quand je me suis joint au projet, j'avais qu'une vague idée des enjeux reliés à l'hypertrucage. J'étais donc loin de me douter de la complexité du sujet. À travers mes lectures, j'ai donc pu approfondir mes réflexions sur ce qui m'apparaît être un enjeu de société qui doit rapidement être adressé. Mon travail de recherche a d'ailleurs donné lieu à la publication d'un article en cours rédaction avec Nadia dans Conversations Canada qui porte sur les dangers de l'hypertrucage en contexte de désinformation, mais aussi sur l'importance de développer l'agentivité numérique chez les jeunes. À l'heure actuelle, notre article a été lu par presque 24 000 lecteurs, donc c'est plutôt encourageant. Je vous remercie. Merci beaucoup, François, pour ce partage. Et puis, merci encore une fois à Manon, à Zanès, Bruno, Eden, Serge et bien sûr François pour avoir accepté de partager avec moi ce moment hyper important. Je voudrais terminer en remerciant l'Université Laval pour m'avoir confié cette belle chaire, mais aussi la Banque nationale pour le soutien financier apporté. Un grand merci aussi à l'équipe du Centre de services et de ressources en technopédagogie et le CSRT pour leur travail exceptionnel sur le site web de la chaire. Merci aux collègues à l'Université Laval pour leur accueil chaleureux, mais surtout pour tous les très riches échanges qui aident la chaire à évoluer. Je me considère très chanceuse que la chaire que nous lançons aujourd'hui fasse partie de trois chaire au programme en technologie éducative qui se complémentent et travaillent en concert pour nos étudiants et pour l'avancement des connaissances dans notre domaine. Merci pour l'équipe de la Direction des communications et les conseillères en communication de la Faculté des sciences de l'éducation et l'équipe de l'OVIA pour tout leur travail phénoménal pour préparer ce lancement. Pour terminer, j'aimerais remercier ma famille à Montréal, à Beyrouth et puis à Londres. Ma force, mon énergie et ma détermination viennent de vous. Merci. Merci beaucoup, Nadia, pour ces mots. Félicitations pour tout le travail accompli au cours des deux dernières années qui augure de façon exceptionnelle pour l'avenir. Merci aux étudiants pour ces six présentations qui illustrent le dynamisme de la chaire, l'importance des travaux qu'elle mène et le rayonnement qu'ils procurent à la Faculté des sciences de l'éducation et à l'Université Laval. À tous les participants à la journée organisée par Nadia et la chaire qui va suivre cette annonce, bon amusement, bonne réflexion. J'espère que vos travaux vous procureront énormément de satisfaction. Merci à tout le monde d'avoir été présent à ce lancement et au plaisir de se revoir en présentiel peut-être afin de discuter plus en profondeur des résultats des travaux de la chaire. Merci beaucoup et à la prochaine pour tout le monde.